Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Banishers, The Ghost of New Eden, je ne sais pas pourquoi je mets un The Banishers, mais bon, sur Banishers, on rappelle que jusque le 3 mars, vous avez le petit code promo qui est ici sur le partenaire Gamesplanet, code promo signe qui vous donne 14% de réduction sur le jeu, voilà voilà, Gamesplanet un revendeur officiel de clés et en plus ça soutient la chaîne, vous remercions si vous passez par le lien partenaire, alors, c'est quoi, qu'est c'est ça, oui on avait été sauvé par une sorcière, oui oui oui, et elle était partie avec une flamme bleue, et elle avait dit qu'on devait la rejoindre dans des marais, d'accord, il y a des bateaux échoués là-bas, ça n'augure rien de bon, il y a un windmill, un moulin à vent pardon, il y en a plusieurs d'ailleurs, et on avait vu qu'on était loin, loin loin loin, trouver un chemin, oui ça c'est pour aller la revoir certainement, ah oui oui, on est loin 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 de New Eden, très bien, et nous on doit retrouver le fantôme, le cauchemar qui a kidnappé une autre femme, certainement qu'il l'a tué d'ailleurs, elle, donc on va se venger, très bien, elle, il y a beaucoup de bateaux échoués, ça n'a pas l'air d'être des eaux très très calmes, et par ici, cette scène aurait pu être un peu plus courte, non, ou alors ça pourrait nous introduire quelque chose, après c'est vrai que les plages c'est long des fois, mais c'est bien, ils sont gentils, les habitants du village de New Eden, ils nous ont mis des torches jusqu'ici pour qu'on puisse retrouver notre chemin, c'est très gentil à eux. Alors c'est les sorcières, mais je vois pas pourquoi elles auraient fait ça, après il faut quand même un peu montrer le chemin aux joueurs, mais là c'est peut-être un peu trop violent, bon sang, qu'est-ce que je fais ici ? Bah du tourisme, je fais du tourisme, le chemin vente, on est d'accord qu'on peut pas aller dans l'eau, non, non, ah c'est toujours pareil, un petit mur invisible un peu trop, un peu trop présent je trouve dans le jeu pour le moment, mais bon, ça c'est un avis personnel, ramasser des champignons. à ha, ah ha. à ha, ah ha. OK. des loups Donc on va pas affronter que des... alors est-ce qu'on peut bannir un loup ? on va essayer Ah on peut bannir un loup, indicateur de menace Oui, ça on avait remarqué rouge est un attaquant d'approche, orange projectile vers possession 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 po-possession Pardon ? Donc on peut bannir des animaux, très bien Et il me donne du bannissement aussi quand je les tape, très bien Allez viens, viens, allez viens Tout est rapide Tu es fort l'espagnol, mais tu n'es pas assez bon Qu'est-ce que je voudrais faire là ? Point de champétence, très bien Nous pouvons nous faire des... Le loup vole Euh... très bien Euh... nous avons des points de champétence, très bien C'est pas cette touche-là, c'est celle-là Euh... Ah ! Je ne peux pas encore dépenser mes points de champétence J'ai eu un point de champétence, mais je ne peux pas le débloquer Euh non ! Bon ça va arriver quand on va retrouver la sorcière certainement Le jeu est beau hein Toujours... toujours beau Et juste un petit... j'avais juste un petit problème avec le drapé de la cape Euh... du premier personnage de Antea Mais euh... D'accord Cette torche est éteinte Je suis le dernier à être vivant par ici Ah non tu viens de rencontrer des loups, espèce de con Jusqu'à preuve du contraire, les loups c'est vivant Donc l'avantage c'est qu'on a vu qu'on pouvait bannir des vivants Bon c'était évident qu'il y avait quelque chose ici hein, sinon on n'aurait pas mis un chemin J'avais pas pensé au coffre Alors qu'est-ce qu'on va me donner dans ce coffre ? Des champignons, des pièces de huile, du cuir Alors je veux vraiment savoir ce qu'on va faire avec tout ce cuir et... et tout ça hein Alors... Hop Très bien Un autre loup Un loup alpha Ok Non ! Il m'a pas touché, c'est bon Laisse-moi tranquille Aïe crève Ah tu prends cher le loup Voilà je tue ton maître Tu vas me laisser tuer ton maître Aïe Je t'avais prévenu Vous ne me combattrez pas Vous avez peur de moi Tu vas t'es caché oui ? J'inqui Eh merde Ils sont censés avoir peur du feu les loups Mon dieu Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? D'accord un point de compétence Très bien Et je viens d'en avoir un Que je ne peux pas dépenser Attendez Je peux aller là Et je peux aller là Là-bas on m'indique la suite de l'histoire Donc moi je veux aller là Donc moi je veux aller là C'est logique On veut aller vers le loot Ils sont où ? Là Tape-le, tape-le, tape-le C'est un peu dégueulasse ça C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il faisait ce con ? Un peu dégueulasse J'étais bloqué par un truc J'ai pu le taper Et après j'étais bloqué par le décor Je pouvais plus le taper Hello Ah c'est très joli Très très joli Très très joli Rappel qu'il y a un mode photo dans le jeu Pour ceux qui aiment bien ça On va peut-être boire un coup Ce régène J'ai récupéré de la vie Comment j'ai récupéré un truc de vie ? C'est un montant de niveau Ou je l'ai récupéré sur un loot ? Je ne sais pas Rappel qu'on joue en normal Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ? Si froid Si froid Eh oh Antea Oh mon dieu Donc c'est certainement devenu un fantôme J'y crois pas C'est pas possible C'est pas possible Mais est-ce que c'était Esther le cauchemar ? Qu'elle se serait joué de nous ? Antea Appelle-moi Appelle-moi Mon amour J'suis désolé J'suis désolé J'suis désolé J'ramasse la pyrite avant de te retrouver Mais j'arrive j'arrive Ne t'inquiète pas j'arrive Hello Je suis là Guide-moi jusqu'à toi Oui bonjour monsieur Au revoir Au revoir Je te bannis Et y'a lui Oh y'a lui Bah bah Il va se calmer Jackie Il y a des formes dans l'eau Il y a des formes dans l'eau Je suis pas complètement taré C'est froid Eh bah allez là Mon amour C'est froid J'arrive Mon amour J'arrive J'arrive Te voilà Ah Non C'est un fantôme C'est un fantôme Je te tiens Tu me tiens Viens Oh mais c'est de la triche toi tu peux aller là haut Moi je peux pas Je peux pas te suivre dans ce cas là hein Tricheuse Voilà madame elle a des nouveaux pouvoirs elle s'amuse avec Moi je trouve ça dégueulasse Je suis avec toi Je suis avec toi Je suis ici Où es-tu ? On prend un peu de cerfeuille au passage hein Pas encore assez Tu as l'air faible Tu as besoin de De repos Je me sens vite C'est pas un bout de feu sinon ? Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Comment ne pas m'inquiéter T'avoir perdu Et te retrouver ainsi Tu es affamé On peut dire ça Oui Que puis-je faire ? Que puis-je faire ? Que puis-je faire ? La Bible de Charles Le lien qui retenait son fantôme Il y a encore des résidus d'essence dessus Pour l'instant ça suffira C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti D'accord J'en avais besoin Je me sens mieux Regarde-toi Regarde-nous Je le sais Ne t'y trompe pas Je suis content de te voir Que tu sois revenu Vraiment Les vivants Les vivants ne devraient pas se mêler aux morts Je le sais depuis l'enfance Je l'ai appris à la dure Tu ne me l'avais jamais dit Raconte C'était il y a une éternité Pour l'instant Ça n'a pas d'importance Tu as encore faim ? Tu as encore faim ? Je me sens vide Comme si j'étais remplie de néant Même avec l'essence que Charles a laissé sur sa bible Consommer son lien m'a fait du bien sur le moment Mais il m'en faut plus Bien plus On devrait parler de ce qui s'est passé Après l'église je veux dire Tu te souviens de quoi ? De quoi tu te souviens après ta mort ? Je me souviens de la soudaineté de ma mort Je me souviens que de ça Après ça Le vide L'intemporalité L'également Et là je t'ai entendu Tu as prononcé mon nom J'ai cherché à revenir Je me suis réveillé dans une grotte Une jeune femme du nom de chercheuse M'avait secouru Elle se vantait d'être l'apprenti d'une sorcière Sa maîtresse l'avait envoyé prendre soin de moi Les sorcières se montrent rarement C'est étrange que l'une d'elles nous vienne en aide Devrait retourner à New Eden Je crois qu'on devrait retourner à New Eden Je suis d'accord Pour me délivrer Je crois qu'on doit récupérer mon corps Je refuse d'être ainsi Je ne supporterai pas Je suis désolé mon amour Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Je suis un fantôme Tu es un bannisseur Je ne te bannirai pas C'est impossible Anthea, je t'ai vu mourir Ne me demande pas ça Si c'est ce que je voulais Tu n'aurais pas le choix Mais c'est pas ce que tu veux, c'est ça ? Pas avant d'avoir eu ma revanche Pas avant de voir le cauchemar vaincu Par toi et moi, ensemble Est-ce que je pourrais te faire revenir ? Est-ce que je pourrais te donner ton ascension ? Ahah ! Alors est-ce qu'on veut bannir notre femme ? Ou est-ce qu'on veut euh... Non, moi je suis pour que Elle revienne Je suis prêt à renier mon serment Envers la vie Pour amener les morts Je deviendrai un nécromancien ! Dans l'école, tu... Tu as parlé de résurrection En plaisantant C'est possible ? Oui Le rituel de palingénésie mineure Il est extrêmement complexe Et extrêmement dangereux Je pourrais essayer, pas vrai ? Si tu me l'enseignes Je peux te faire revenir Red C'est un ancien rituel Il exige du pouvoir Il consomme de l'essence Beaucoup d'essence On parle de sacrifice humain De meurtre Je vais à Total ? Peut-être oui mais... On pourrait pas l'envisager au moins Pour l'essence Si elle a moindre chance de te ramener Je la saisis C'est un rituel obscur Red C'est tentant Et c'est dangereux M'imaginer à nouveau dans tes bras Ca me tente aussi Mais non mais... Mais moi je veux juste la ramener J'en m'en fous de lui donner son ascension Je ne deviendrai jamais le meilleur nécromancien Je pourrais te donner ton ascension Ce serait la solution la plus simple Faut aller voir Daniel Jackson Pourquoi ? Mon corps est mon lien Et le cauchemar le possède toujours Dans l'église Avant qu'elle me lâche J'aurais juré qu'elle me défiait de revenir Elle est aussi sournoise que puissante Elle ne cédera pas comme ça Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Si on doit retourner à New Eden On doit d'abord en apprendre plus sur notre ennemi Charles a dit que les cauchemars n'apparaissaient pas sans raison valable Oui On a un mystère à résoudre Des sorcières à rencontrer Des personnes à trouver et des questions à poser Et après tu m'aideras à partir D'une façon ou d'une autre Oui Je te le promet mon amour Repose toi Tu en as besoin Je vais rester là Dévoiler Quoi ? C'est quoi ? Ah mais c'est les... Ce sont les bonus ! Dévoiler Anthea peut permettre à Red de voir le monde de l'autre côté du voile Et de révéler des éléments éthérés Comme les traces ou les toiles spectrales Au combat Anthea peut infliger des dégâts accrus au cadavre possédé D'accord Donc on va pouvoir jouer avec les deux persos en alternant entre le monde et le... D'accord Assistance d'équipe, la quatrième attaque légère déclenche une attaque au point qui ignore les résistances de l'ennemi Ah ça c'est pas mal, on fait venir notre fantôme Poche de stockage augmente de 1 le nombre maximal de charge de décoction Ça c'est de la survivabilité Je vais y arriver C'est exclusif ou pas ? On aimerait bien le savoir Bannir un ennemi augmente de 200% les dégâts de la prochaine attaque lourde Ah ouais ! Ce qui donne un... Un... Un sacré bonus... Enfin... Une... Une raison entre guillemets d'utiliser le bannissement Chaque attaque légère infliger un ennemi augmente de 10% les dégâts des attaques légères Cet effet peut être cumulé Ah plus je tape plus je suis fort Ah je crois que c'est exclusif J'ai plus le droit de prendre... Ah c'est... Ah tu choisis l'un ou l'autre Et donc tu peux changer quand tu veux D'accord En fait tu déverrouilles la branche D'accord ok Changement parfait Passer en TA juste après une esquive Avant de déclencher une attaque au point qui ignore la résistance de l'ennemi Consomme 15 points d'esprit C'est quoi les points d'esprit ? C'est quoi ? On sait pas ? A moins de 20% les dégâts de toutes les attaques de changement parfait D'accord Plus la jauge de vie est remplie plus les dégâts de red sont augmentés jusqu'à 15% D'accord ah oui donc là tu mets ça t'es en mode je tabasse les gens D'accord Pour le moment je vais prendre ça Et on est d'accord que là je peux pas parce que j'ai pas... Donc là les attaques de l'autre chargée déclenchent une zone d'effet infligeant des dégâts physiques Ah ça c'est pas mal ça permet de faire des dégâts à tout le monde Augmente de 20% les points de bannissement mais réduit de 20% les dégâts de bannissement Oui donc ça tu utilises ça pour après utiliser ça D'accord mais le problème c'est que tu peux pas utiliser ça Après je me soigne pas beaucoup on va prendre relais pour le moment D'accord Ah c'est spécial leur truc de... De... d'augmentique D'augmentation de niveau Hum... Va pas plaire à tout le monde ça Améliorez votre équipement, les abris vous permettent d'améliorer votre équipement via le menu d'inventaire Ooooooooooooooooooo Chats A, reposez-vous pour faire avancer le temps, les charges de décoction se régénèrent D'accord Les ressources et les ennemis réapparaîtront Ah oui donc on peut... On peut... On peut farmer quoi D'accord Consulter et modifier les talents Oui donc c'est ça d'accord On peut peut-être le faire qu'au feu Aha ! Ce qui serait intéressant Le voyage rapide entre différents abris accessibles Les charges de décoction se régénèrent et les ressources d'artisanais et d'ennemis réapparaîtront Ah oui ! Donc le repos c'est quand t'as plus de charge ou tu fais ton repos et tu entre guillemets refais la zone Et ça c'est un repos mais tu changes de zone D'accord c'est important de le savoir Rappelez-vous par exemple Dark Souls 2 Quand vous reveniez au feu Dark Souls 1 et Dark Souls 3 quand vous reveniez au feu avec un os du retour ou le sort retour Ça comptait comme si vous aviez pris le feu au niveau de vos charges Mais dans Dark Souls 2 ça faisait réapparaître les ennemis Mais ça ne comptait pas comme si vous aviez pris le feu pour vos charges Ce qui était très chiant Très mauvaise idée Donc ça c'est important de le savoir Ok 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 Amélioration disponible 4 Qu'est-ce que je peux améliorer ? Est-ce que je peux avoir une Gatling ? Améliorer votre équipement L'amélioration de votre équipement Renforce leurs bonus Oui Ça nécessite des ressources Ça tombe bien On ne fait qu'en farmer Puis accéder au menu amélioration Si on voulait emplacement Ok Fusil 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 Et donc on ne peut pas avoir une Gatling On aura juste qu'un petit fusil de merde Merde Les abjats D'accord Donc on peut changer notre tenue Donc certainement qu'on peut y rajouter un slip Parce que là il ne doit pas avoir de slip Ça doit gratter, ça doit être horrible Arme de Arme de Hachoum D'accord Donc ça s'appelle une épée sinon Dégâts bloqués 85% Augmente de 50% les dégâts de la 4ème attaque légère Et attaque lourde Augmente de 5% les dégâts des attaques de mêlée Plus la résistance physique je suppose Le fusil en lapin Réduit de 5% les dégâts subis par raid Ok Réduit de 5% les dégâts subis Ah pas que par raid Donc certainement raid est en TA Donc là si je veux Ah D'accord Ok Donc là il faut de la jacin De la jacin Jacin Punaise je vais y arriver Hachoum De la jacin Mauve Il m'en faut 4 Donc là nous on est en rudimentaire Et si on fait ça D'accord ok Ah non moi je croyais que ça Résistance physique c'était l'amélioration Genre on était à 12 et ça passait à 14 Mais non une fois que tu es dessus tu le sélectionnes et après Ah oui d'accord 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 Et donc ça il me faut du cerfeuil et de la jacinthe mauve Très bien Ça il me faut quoi ? De la poussière spectrale il m'en faut 12 C'est très cher Ça augmente pas le bloc D'accord Mais certainement qu'on augmentera notre vie Très bien Et donc ça Donc ça ça n'augmente pas le nombre de Ah on peut voir les améliorations suivantes Alors ça ça me gêne un peu parce que déjà tu vois les ressources que tu vas trouver Et surtout enfin après tu peux voir jusqu'où ça va monter quoi D'accord d'accord Mais donc Si On attend pour déverrouiller cette amélioration là Est-ce que je peux passer directement cette amélioration là avant de passer à celle là ? Bonne question non ? Bon on va faire euh... Bah j'ai assez pour tout faire je crois Voilà Ah non d'accord Ok 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 Il faut la 2 avant de débloquer la 3 Parce qu'on le voit ici Ça s'est débloqué Quand je l'ai acheté D'accord Ok On va l'améliorer Alors est-ce que ça change le style ? Non je pense pas Ah j'en ai déjà 2 sur 48 C'est bon Oh Equipement de vagabond Ah oui c'est parce que j'ai la précommande C'est la même en fait C'est la même en fait Oui en fait on va débloquer des tenues au cours du jeu pour changer son slip quoi Très bien Ah et ça je peux aussi changer Ouais Parce que j'ai euh... Ah d'accord Ok Aïe par contre ouais Ouais ok Alors Aïe Eh c'est pas la même c'est ça ? Parce que elle on a vu qu'elle était niveau 2 et celle là était niveau 1 D'accord Ok donc on va pouvoir acheter de nouvelles armes et de nouvelles armures qui n'ont pas forcément les mêmes stats Là ça a les mêmes stats parce que c'est de la précommande c'est pas pour que tu puisses avoir du pay to win quoi D'accord Et bah on va améliorer ça aussi et puis on aura tout amélioré Voilà Force 18 Dextérité 7 Volonté 0 Je suis un faible Sagesse 10 Colère 0 Pour un Akatsuki c'est quand même plutôt euh... assez cocasse Vitalité 52 Persistance 4 En fait est-ce que vitalité 52 En fait est-ce qu'on aurait 100 de vie de base et c'est 100 Plus vitalité égale vie finale hein ? Parce que c'est le même résultat à 52, 152 Je ne sais pas Ok euh... retour Ah mais faut que je fasse quoi ? Bah non on s'est déjà reposé en vrai Quittons Le système de... je pense que le... donc là je suis plus dans le feu On est d'accord Que je ne peux pas... Ah si je peux le faire quand je veux Très bien Ok Donc euh... le feu c'est pour les acheter D'accord 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 Est-ce que je pourrais les acheter en dehors du feu ? On regardera ça Euh... Mais moi je pense qu'il y a des gens qui vont râler hein De ce système Euh... le système où en fait tu n'achètes pas une compétence T'achètes un arbre Enfin t'achètes une... deux compétences en vrai Et tu peux les changer je suis sûr qu'il y a des gens qui vont râler Pour le moment je dirais que ça ne me dérange pas Mais à voir Ok A pour se reposer D'accord Bon ici ils vont te mettre pas mal de loot certainement Euh... pour que euh... Oui voilà voilà Il y a déjà un Saint Mo par exemple ok En route pour New Eden Quel que soit le chemin Il va nous falloir des provisions Et de l'argent On s'en sortira Ensemble Bah toi t'es un fantôme Déjà les provisions tu t'en bats un peu les couilles quoi Et l'argent tu pourrais très bien voler Si tu en es capable Qu'est-ce qui a bien pu arriver ici ? Alors... Inspecter... C'est jaune donc c'est l'objectif Inspecter ça va être un... D'accord Alors... C'était quoi pour un souvenir ? C'était le premier je crois Quand on joue avec des cercles de sel Il vaut mieux être sûr de soi Ah je croyais que ça allait faire revenir un... Fallait faire revenir un fantôme 14 septembre Un jour Alors que nous explorerions ces terres sur lesquelles nous sommes arrivés il y a de nombreuses années Angarad et moi avons trouvé un nouvel endroit Un endroit spécial Une grotte cachée derrière une cascade Impossible Impossible à trouver Nous étions attirés par une étrange sensation de légèreté Comme si le voile entre l'incarné et l'invisible était aussi fin que la soie De cet endroit émanait la puissance de l'autre monde Nous avons pensé que c'était l'endroit idéal pour expérimenter des rituels Alors ça... C'est rarement une bonne idée La grotte était plus grande que prévu Et présentait de nombreuses galeries C'est très long Angarad et moi avons décidé de prendre le jeune Shill Shillet Avec nous pour continuer notre exploration Il n'a pas le don Mais il est sympathique Et son père voulait qu'il se forme aux côtés d'occultistes expérimentés Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que les champignons Dont on a besoin pour nos rituels poussaient sur les murs Ils en ont cueilli pendant que j'ai dessiné les symboles et préparé les rituels Nous avons senti nos pouvoirs devenir beaucoup plus pissants Là je m'en compte 18 septembre La grotte est grande et dangereuse J'ai entendu des murmures dans la pénombre Quelque chose nous surveille Beldon et Shillet prétendent ne pas les entendre Mais quelque chose rôde J'en suis certain J'ai peut-être tort C'est peut-être dû à la fièvre que j'ai eue il y a quelques semaines La nuit dernière j'ai surpris Shillet qui nous regardait dormir Et il parlait tout seul c'était troublant Ah ! Je ne vois pas de corps Peut-être que les loups les ont pris Tu ne vois pas les symboles sur le mur ? Non Prends ma main Je veux essayer quelque chose Ah c'est Y Donne moi ta main Et prends la mienne Ce sont nos anneaux de bancs qui font ça ? Il nous aide à communiquer avec l'invisible et l'incarné C'est comme si je m'appropriais ce que je vois à travers ce lien D'accord donc là on peut pas agir avec ça Ces toiles sont faites de traces spectrales Laisse-moi voir Toile spectrale appuyez sur A pour enlever la toile spectrale des objets des lieux dissimulés D'accord Ah il y a de la toile spectrale sur le cadavre Hum hum Il y a tant de choses qu'on a dû manquer pendant toutes ces années Les morts se cachent davantage des vivants qu'on ne le pensait Voilà qui sera bien utile Clé de l'équipement de Luke Il est où ? Il est où le coffre ? Il est où le coffre ? Je veux le coffre vite monte Et grimpe Bobby il est certainement en haut Ok Mais j'ai raison Regardez Le point d'interrogation kingdoms Bon On va avancer on va certainement trouver Ce coffre Quelque part Ah bah maintenant on a un vrai inventaire D'accord qu'on n'avait pas avant. Très bien, très bien, très bien. Ça me paraissait bizarre. Ce truc d'inventaire où il n'y avait rien. Le feu est là. Nous, on est là. Point d'intérêt en placement sous-terrain. Sous-terrain. Par là. Bon, on cherchera plus tard. Après, il y a une flèche vers le haut. Ça va peut-être dire sous-terrain, mais au-dessus de moi. Parce que c'est vrai que sous-terrain, un truc qui est enterré à un mètre de profondeur, c'est sous-terrain. Et là, on est un petit peu plus profond qu'un mètre. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de caché. Clairvoyance. En tant que fantôme, Antea peut révéler et interagir avec les éléments spectraux cachés. À proximité de ceux-ci, vos anneaux de bannes s'activeront et s'élimineront en bleu. Je dirais plus cyan que bleu, mais c'est moi. À tout moment, utiliser triangle ou Y pour passer à Antea et révéler... D'accord. Ah ouais, je peux faire ça quand je veux. Ah, il y a une barre de vie bleue. Ça, c'est peut-être ça, les barres de spectre. Ah bah voilà l'équipement de l'occultiste. C'est ça ? Ça doit être ça. Ah ouais, vraiment, quand je veux, when I want, je fais ça, quoi. D'accord. Et est-ce que ça voudra dire que genre des marchands, je pourrais leur faire peur avec Antea ? Ah non, parce que là, j'ai déjà plein d'idées. Faire peur aux gens, des trucs comme ça. Ah oui, c'est le beau. Oui, bonjour. Eh là, un loup. Ah, il est... D'accord, et je dois certainement... Merde. Ah, quand elle tape, elle perd de la vie. D'accord. Ok. Ah, et taper le fantôme, ça rend de la vie. Ah, c'était un possédé. D'accord, c'est des possédés. D'accord, d'accord, d'accord. Pour passer d'un personnage à l'autre. Oui, j'ai compris ça. Ah oui, donc elle ne peut pas mourir. C'est ça ? Je suppose. Et c'était quoi alors cette histoire de changement parfait là qu'on avait ? On a réussi. D'accord. Merci. Je n'ai pas servi à grand chance. Mais si, je t'assure. Et tu iras mieux. Tout ira mieux. Ah, mais c'était l'endroit où on était tout à l'heure, ça. Où on a retrouvé en TA. Là-bas. D'accord. Je sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible. C'est bien, les personnages parlent. Donc, c'est facile de le retrouver en fait, de le voir. D'accord. Bon, le système est sympa. On va voir comment ça va évoluer. Peut-être qu'on aura des... Tu sais, RB, 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 Y, RB. Et en fait, tu vas faire 3, 4, 5 attaques, plus une attaque lourde à la fin, suivant les combos que tu achètes. Parce que ça m'étonnerait qu'on ait que ça. Il y a plus de skills que ça, c'est sûr. Peut-être avec l'équipement qu'on va acheter, peut-être avec les évolutions niveau 2, niveau 3. Peut-être qu'on aura de nouveaux équipements, de nouvelles choses. Je sens quelque chose de spectral, d'un coin. Oui, bah, le voilà. Wow, wow, wow. Petit saligone. On t'avait pas vu. Je veux te dégager, toi. Allez, hop, ça dégage. Prends ça dans ta face. Oh, j'aime bien entendre ça. Prends ça dans ta face. C'est caché. Attends, mais il y a déjà des trucs à prendre. Dans le monde des humains. Espèce de fantôme. Merde, j'ai l'impression que par contre, c'est la suite de l'histoire, ça. Note du démonologue. La grotte m'oppresse tel un colosse. Ça ne me ressemble pas. J'explorais ses profondeurs. Attends, la grotte m'oppresse tel un colosse. Ça ne me ressemble pas. J'explorais ses profondeurs. C'est quoi, c'est le fait d'explorer que ça lui ressemble pas ? Bref. Angara n'est pas d'accord. Il a peur des crevasses. Qu'il arrive quelque chose. Je l'ai rassuré. Je lui ai dit que j'étais un explorateur compétent et expérimenté comme mon père. Shelley veut aussi venir. Ah, c'est d'accord. Je ne fais pas confiance au garçon. Je n'aime pas sa manière de me regarder. Il veut me suivre dans les profondeurs. Quelque chose au fond de moi me crie de ne pas accepter. Bah, je m'en compte. Je suis malade, mes organes brûlent, mon sang dépérit, je vais mourir. C'est le prix de la connaissance, comme disent les occultistes. Mais je regrette, si j'avais su, je vous aurais fait faire demi-tour pour plonger dans une cascade gelée et partir. J'aurais enfoui la grotte au plus profond de ma mémoire, que les effluves démoniaques de nos rituels les emportent. Ah mais c'est peut-être en scale, il avait dit que c'était un démonologue, le gouverneur. Est-ce qu'il ne s'appellerait pas chelé en vrai ? Ah bah non, ce n'est pas la suite. Ah, l'équipement de l'occultiste. Nice ! Collier, 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 collier. J'ai vu que je pouvais mettre des amulettes. Une amulette ? Attends. Ah oui, d'accord. Il l'a mise automatiquement, d'accord. Et gain de point d'esprit, résistance spectrale, sagesse. Et je peux améliorer ici ? Non, vous ne pouvez pas améliorer. Ok. Ok, ok, ok. Donc, l'amélioration des équipements, c'est bien qu'au feu. Très bien. Et donc là, si je reviens par là... Ok, d'accord. Ok. Et est-ce que le... Euh... Oui, le point d'interrogation a été supprimé. C'était bien le coffre. Ok. Ok, ok. Il comprend le jeu. Il voit dans la trame. Je vois dans le voile. Ah, on peut aller par là. Ça, ça se casse. Ah, mais ça va me donner envie d'explorer, moi, s'il y a des trucs cachés. Oh ! Un peu de cuir. Ha ha ! Je vois dans le warp, je viens de vous le dire. Je vois à travers le voile. Ce spectre cherche un corps. Ce spectre se dirige vers le cadavre. Chargez ! Possession et interruption. Les spectres peuvent tenter de posséder des corps. Vous pouvez interrompre une possession en attaquant le spectre avant qu'il n'ait atteint le cadavre. Il vient de battre un loup de merde. Quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ok. Quoi ? Attention, une possession spectrale. Ok. Pourquoi je peux pas le cibler ? Merci. Ah, par contre, ils ressentent pas les coups quand ils sont possédés. Non, mais t'avais plus beaucoup de vie, grand-mère. Toute la région grouille de spectre. Pas seulement en New Eden. Qu'est-ce qui a pu se passer ici pour que le voile soit si fin ? La guerre, l'invasion, ou la colonisation sur des terres vulnérables aux hantises. Les cimetières indiens. J'aime bien le lapin, mais ceux-là ne me font pas saliver. C'est pourquoi les loups ne les ont pas mangés. Très bien. Trouver des signes de vie. Mais oui, ce serait pas mal. Ah, je voudrais voir si elle, elle peut bannir aussi. Tombe bien, ma barre de bannissement est presque pleine. Peut-être que nos trappeurs sont encore dans le coin. Oh, t'as fait vite pour grimper jusqu'ici. Ça ne sera pas facile de s'y habituer. Pour toi, comme pour moi. Putain, il y avait un coffre. J'ai vu le coffre. Peut-être du cuir. Ouais, un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'on vole leur pognon. Ils ne seront peut-être pas forcément là. Du sang, une hache plantée dans un tabouret qui est renversé. Ils sont peut-être là, mais peut-être plus là, si tu vois ce que je veux dire, grand-mère. Allez. C'est pas faux. J'aime bien comment elle vient de dire que tout le monde était des gros nuls. Mais gentiment, tu vois. En fait, tu n'es pas nul. Tu n'as juste pas de talent. Ou pas. Tu sais bien ce que ça donne des ressources. Blâmer les vivants. Du cuir. Je pense que je meurs si je saute. C'est quoi cette lumière blanche là-bas ? C'est quoi cette lumière blanche là-bas ? Il y a une lumière blanche là-bas. Je ne suis pas fou. Je me demande bien ce que ça. Mais on n'a pas l'air de s'y diriger. Peut-être qu'on pourra revenir ici plus tard. Nous aurons des nouveaux pouvoirs. Ces sorcières dont tu as parlé doivent savoir quelque chose à propos du cauchemar. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Les sorcières ne s'impliquent auprès des gens que si elles y sont obligées. Les tiennes doivent avoir une bonne raison. Allez, en avant. Je crois que j'aperçois un passager là-bas. Des signes de civilisation. Quelle chance. Atteindre le pont. Mais est-ce que ce n'est pas un pont trop loin ? Non, nous ne sommes pas châne de connerie. Il n'y a pas de... Si on oublie les loups et les spectres. Il n'y a ni loups ni spectres dans les Highlands. Si, mais ils ont la politesse de me laisser reprendre mon souffle entre les combats. Oh là, ça va. Et pas 800 combats par seconde. Hum. Chemin bloqué. Vous n'avez pas encore la manifestation requise pour débloquer l'accès à ce chemin. Les obstacles de ce genre sont marqués sur votre carte et votre boussole. D'accord. Donc on va devoir revenir ici. D'accord, on va devoir... Donc ça, ça doit être pour du late game ou pour avoir des bonus supplémentaires. Des nouvelles armures, de nouveaux points de compétences gratuits, des trucs comme ça. Certainement. C'est pour le 100%. Ah, peut-être pas le premier, mais il y aura forcément des trucs comme ça si tu veux faire 100% du jeu. Ah, c'est bloqué pourtant. Pour passer en TA. Bah oui, c'est ce que je demande depuis de tout à l'heure. Je suis un fantôme, je suis censé pouvoir passer à travers. Oh là. Ah oui. Attends, elle veut aller par là, donc il faut aller par là. Non, par là. Tu peux descendre. J'ai les chevilles solides, mais c'était hauteur. Ça va pas le faire. Non. J'ai les chevilles solides, mais c'était hauteur. Ça va pas le faire. On va peut-être mettre une échelle. Ou une corde. Et... Ça continue. Ces traces. Je pourrais les atteindre si j'étais plus forte. J'ai du mal à garder les idées claires. La faim me tiraille de nouveau et ne fait qu'empirer. Déjà ? Bon, alors on va te trouver de quoi te nourrir. Quête terminée. D'accord. Quête commencée chasseur. Chasseur affamé. C'est quoi ce machin. Alors, il y a un truc que je veux voir. Est-ce qu'elle peut bannir ? Non. Je vais me dire que c'est peut-être normal, mais... Mais elle remplit pas le... Elle remplit pas le... Le ban. Quand elle tape. Moi, je trouve que c'est important à savoir si elle pouvait bannir ou pas. Là, on pourra tirer là-dessus. Certainement avec le fusil. Alors, on va voir si on peut améliorer nos points de compétence en dehors des combats. En dehors des feux, pardon. Apparemment, j'ai le droit. Je veux cette mécanique de changement parfait. Je veux qu'on me... Qu'on m'en parle. Donc ça, ce sera certainement avec le fusil. On pourrait tirer sur des trucs en l'air. On va voir des bonus. Ah ! Un truc bleu là-bas. Corrompu, mais corrompu par quoi ? Je peux me balader. Et aller là. Mais je vais aller là. Je veux aller là. Evidemment que je veux aller là. On est d'accord ? Tout le monde est d'accord pour aller là ? Certainement un coffre. Il va y avoir des spectres. Avec une possession possible. Ok, mes anneaux ne deviennent pas bleus. Donc je ne passe pas en TA. D'accord, un autre cadavre ici. Oh ! Un coffre-ru. Vite ! D'accord, ok. Je ne suis pas du tout... Attendez, mais il y a un coffre. Moi, je veux aller au coffre. Donc là, il faudra certainement en TA. Ah non. Pièce de sorcière. Par contre, en TA n'a plus beaucoup de vie. Alors, c'est avec quoi quand tu n'as plus de vie. Ah, tu repasses directement un raid gratuit. D'accord. Pas gratuit. Je me comprends. Pierre de sorcière. Certainement une monnaie pour avoir des choses auprès des sorcières. Ah ah. Par contre, en TA n'a plus de vie. Ça m'ennuie un peu. Bon, on va aller par là. Explorons un peu le jeu. Ah. Ah si, je ne suis pas allé là. Non. Ça va être un retour, ça. D'accord. Ça va être un retour. Eh bien, dirigeons-nous vers l'histoire. Je crois qu'on s'arrêtera juste après. Ça pue, apparemment. Ben, te revois là. Oh, pardon. Je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. C'est toi qui as le fusil ? Je veux le fusil. Donne un fusil. Donne à moi. Vous avez faim, l'ami ? Le potage n'est pas bien épais, mais il y en a assez pour deux. C'est très gentil de proposer. Mais ça ira, merci. J'ai le bras dans mon épais. Voilà bien longtemps que je n'avais croisé personne. Vous venez du camp. Vous êtes chasseur ? En quelque sorte. Red Macrace. Je suis bannisseur. Comme dans les histoires ? Jacob Linde. Je suis trappeur. C'est un vrai travail. Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi choisir cet endroit ? Vous n'aviez pas d'abri plus sûr ? La forêt est sûre pour ceux qui la connaissent. On y chasse. Et quand on a des pots et de la viande, on va les vendre à New Eden. Mais le gibier se fait rare. On n'a rien à vendre. Alors on attend. Quand même les loups meurent de faim, on sait que l'hiver va être rude. Euh... C'est pas l'hiver. Depuis quand êtes-vous ici ? Ça c'est le plus important. Depuis combien de temps vous êtes seul ici ? J'en sais rien. J'ai perdu le fil. Et je ne suis pas seul. Dieu est avec moi dans les centres écritures. Vous voulez que je vous lise un passage ? Une autre fois, peut-être. Vous semblez épuisé. Vous êtes épuisé. Pas étonnant quand on voit à quel point la forêt est corrompue. Vous arrivez à dormir ? Je n'aime pas dormir. Je vois des choses. Des yeux luisants entre les feuilles. Ça veut dire quoi, corrompu ? Marqué par des fantômes. Hanté. Parlez-moi de vos cauchemars. Mon cauchemar, c'est toujours le même. Toujours. Pour Ben aussi. Vous pouvez m'en dire plus ? Non. Non. C'est un cauchemar. Rien de plus. Qui est Ben ? Qui est Ben ? Un autre trappeur ? Oui, c'est le meilleur des trappeurs. Il m'a tout appris. Il est sorti, mais il va revenir. Où est-il parti ? Le pont est cassé. Pour sûr, il est complètement cassé. On ne passe plus. Il y a des horreurs dans les ténèbres. Des horreurs qui flèrent la chair. Le gibier se fait rare. Et Ben est parti. Il finira bien par en trouver, j'en suis sûr. Comment avez-vous rencontré Ben ? Où avez-vous rencontré Ben ? On s'est trouvés. Deux âmes sœurs, comme il disait. Il était bon envers moi. Trop bon. Pourquoi ? Il est important pour vous. Oui. Et c'est réciproque ? Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre ? Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre ? C'est ce qui vous retient ici ? Ça. Et le brouillard. Impossible de chasser quand on ne voit rien. Ben tire mieux que moi. Il connaît aussi mieux la forêt que moi. Je le ralentirai. Je le ralentirai. Il perd son sang-froid. Ou un fantôme le lui a pris. Au revoir, monsieur. Reposez-vous, Jacob. Vous en avez besoin. Si vous voyez Ben, dites-lui que je pense à lui. C'est un grand type. Même allongé, vous ne pourrez pas le manquer. Voilà qui explique les brouillards mouvants. Ok. Vous avez trouvé un premier cas de hantise. Vous devez enquêter sur le fantôme qui hante Jacob. Utilisez les raccourcis de la notification. Ok. Mais nous, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada